Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau hook sur React qui est le hook UseSync External Store, qui est un hook qui va vous permettre de brancher un état React à un élément qui provient de l'extérieur. Donc ça va être intéressant si vous voulez utiliser un système d'état globalisé externe ou par exemple pour interagir avec certaines API tiers. Par exemple, si vous avez besoin de vous connecter à des WebSockets, à des outils tiers comme Firebase ou ce genre de choses. Alors c'est une fonction qui va prendre trois paramètres. Le premier, ça va être une méthode subscribe. C'est une méthode qui permettra de s'abonner au changement d'état. Ensuite, on aura une méthode getSnapshot qui permettra de récupérer la valeur à l'intérieur de cet état. Et enfin, une méthode getServerSnapshot qui servira lorsque le composant est rendu côté serveur. Donc ça peut être utile si c'est le cas. Si vous n'utilisez pas de rendu côté serveur, vous pouvez complètement omettre ce paramètre. Ce que je vous propose, c'est un petit exemple avec l'interaction avec le navigateur. On va s'imaginer qu'on veut créer un hook qui permettra de savoir si l'utilisateur est en ligne ou non. Donc ce hook, on va l'appeler useOnline. Et ça va être un hook qui ne prendra aucun paramètre et son objectif sera de renvoyer un boolean. Donc on pourrait être tenté d'utiliser un useState et un useEffect, mais on va plutôt utiliser ce hook, useSyncExternalStore, pour ce cas-là. Donc pour utiliser ce hook, il nous faut deux fonctions. Une fonction qui permet de récupérer la valeur. Donc là, ça va être assez simple. On va se créer une nouvelle fonction qu'on va appeler getSnapshot. Et cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle retournera navigator.online pour nous dire si l'utilisateur est en ligne ou non. Ensuite, un premier paramètre, comme je vous l'avais dit, on a une méthode subscribe qui permettra de s'abonner au changement. Donc cette méthode subscribe, elle recevra en paramètre un callback qu'il faudra appeler lorsqu'il y a un changement d'état. Donc moi, dans mon cas, je vais me baser sur l'objet window, je vais faire un addEventListener et je vais écouter quand est-ce qu'on est en ligne. Lorsqu'on est en ligne, je vais appeler le callback. Le callback peut être appelé avec n'importe quoi, la valeur qui lui est passée en paramètre n'a pas d'importance. De la même manière, quand l'utilisateur passe hors ligne, je vais aussi appeler le callback. Cette méthode subscribe, elle devra retourner une fonction qui permettra de se désabonner. C'est un petit peu comme ce que l'on mettrait dans un useEffect, par exemple. Donc là, je vais retourner une fonction qui fera un window.removeEventListener et on va supprimer le listener à la fois sur le online, mais aussi sur le offline. Maintenant que j'ai ces deux composantes, je vais pouvoir utiliser mon hook useSyncExternalStore. Donc là, au niveau de mon hook useOnline, je vais faire un useSyncExternalStore. Je lui passe en premier paramètre la méthode qui permettra de s'abonner au changement d'état et qui appellera le callback lorsque l'état change. Je lui passe en second paramètre la méthode qui permet d'obtenir la valeur. Donc ici, ça renverra online true ou false, suivant le cas. Et enfin, on peut choisir le rendu côté serveur. Donc moi, on va partir du principe que si j'ai un rendu côté serveur, je veux que useOnline soit à true. Si je sauvegarde ça, je vais maintenant pouvoir utiliser mon hook au niveau de mon application. Donc dans mon application, j'ai envie de savoir si l'utilisateur est en ligne. Donc je vais pouvoir utiliser ici mon nouveau hook useOnline. Si je sauvegarde, par défaut, ça me dit que je suis en ligne. Mais si je vais dans mon onglet réseau et que je décide de passer hors ligne, à ce niveau-là, on verra qu'automatiquement, moyennant une petite feuille d'orthographe, ça me dit bien que je suis hors ligne. Donc on reteste, je me mets en ligne, j'actualise, je me mets hors ligne, hop, et c'est bon. Et dès que je change d'état, automatiquement, ça capture les choses. Donc maintenant, pour parler un petit peu plus en profondeur du fonctionnement et comprendre certaines petites subtilités, il est important lorsque vous faites un UseSyncExternalStore, de lui envoyer une méthode qui ne va pas changer à chaque rendu. Si vous lui envoyez une méthode qui change à chaque rendu, il va se réabonner et se désabonner à chaque fois, ce qui est peu pratique. C'est pour ça qu'ici, on a défini le subscribe en dehors du code de ce composant-là. Chose que l'on peut faire vu que de toute façon, le subscribe ne dépend pas de l'état du composant. Le second point, comme je vous l'ai dit, le callback n'a pas d'importance. Vous pouvez lui passer n'importe quoi, ce n'est pas important. Dès qu'il y a un changement, ce que va faire React, c'est qu'il va utiliser la méthode GetSnapshot pour avoir la nouvelle valeur. Donc dès que l'état du navigateur, par exemple ici, change, automatiquement, ce callback est appelé. Donc React dit, il y a un changement de valeur. Donc j'appelle GetSnapshot pour voir la nouvelle valeur et voir le nouvel état. Donc c'est important, dans ce GetSnapshot, vous devez renvoyer une valeur qui est complètement nouvelle. Il ne va pas faire un test en profondeur. Il faut vraiment que ce soit un tout nouvel objet. Donc si dans votre partie ici, vous avez une mutation, il ne va pas forcément le détecter lors du GetSnapshot. Donc faites attention à ça. C'est un peu la même règle qu'avec les UserState pour le coup. Ce n'est pas forcément un hook que vous allez l'utiliser très souvent, mais vous allez l'utiliser lorsque vous allez avoir besoin d'interagir avec des librairies tiers. Et c'est par exemple ça qui est utilisé en interne par des librairies comme Redux, SousUstand ou autres. Donc pour vous donner un autre exemple, on va essayer d'interfacer un système de signal dans React. Donc j'ai déjà parlé des signaux dans une autre vidéo. Ce n'est pas de toute façon le focus de cette vidéo-là. C'est juste de vous montrer l'interfaçage. Donc pour cela, j'utilise la librairie MaverickSignal. Donc je vais créer par exemple un système centralisé qui me permette d'avoir un compteur. Donc je vais créer un signal et je vais donner la valeur initiale à zéro. Je vais créer une fonction incrémente qui va permettre d'incrémenter la valeur du signal. Donc ça sera une fonction qui fera un $count.set et je vais lui demander ici de prendre la valeur de compte et de rajouter 1. Et ces deux éléments-là, je vais les exporter. Maintenant, je suis embêté parce que j'aimerais bien dans mon composant pouvoir consommer ce signal, mais aussi détecter les différents changements. donc je vais me créer un nouveau hook que je vais appeler useSignalValue. C'est une fonction qui prendra en paramètre un signal et qui va me renvoyer la valeur. Donc en premier lieu, je vais avoir besoin d'une fonction qui me permettra d'obtenir la valeur. L'avantage, c'est qu'un signal, en fait, lorsqu'on souhaite obtenir la valeur, on l'appelle comme ça. Donc finalement, je n'ai pas besoin d'avoir une méthode getSnapshot. En second et en troisième paramètre, je pourrais directement utiliser signal. signal. Maintenant, il me manque le premier paramètre qui va me permettre de m'abonner. Donc ce que je vais faire, moi ici, c'est que je vais utiliser un useCallback pour créer un subscriber qui est unique. Donc je vais faire un useCallback. Ça sera donc une fonction qui prendra en paramètre le callback qui sera appelé lorsqu'il y a un changement. Et dans le cadre des signaux, on a une méthode effect qui permet de créer des effets de bord. Et je vais lui dire qu'à ce niveau-là, je veux que tu appelles le callback dès que la valeur a changé. Donc pour détecter que la valeur a changé, je vais l'utiliser à l'intérieur ici de mon callback. Bon, c'est un peu compliqué mais c'est le principe des signaux. La méthode effect a comme avantage de retourner une fonction qui permet de se désabonner. Donc contrairement à tout à l'heure où je devais retourner une nouvelle fonction, là ça va le faire automatiquement. Maintenant que j'ai ce subscribe, à ce niveau-là, je peux faire un return useSyncExternalStore. je lui passe en premier paramètre la méthode subscribe et je lui passe en deuxième et en troisième paramètre la valeur de mon signal. Ça va être signal et signal. Donc là, je me suis créé effectivement un hook qui est capable de consommer un signal provenant de la librairie Maverick et qui va automatiquement faire changer notre composant. Si je souhaite l'utiliser au niveau de mon compteur, je vais pouvoir ici lui dire j'aimerais bien avoir la valeur du compteur, je fais un useSignalValue. Je vais utiliser mon signal qui s'appelle COUNT et à ce niveau-là, je peux récupérer la valeur de COUNT et lorsque je clique, je souhaite incrémenter. Au niveau de mon application, on va laisser ce truc isOnline ou non, je vais me créer plusieurs boutons qui vont permettre d'incrémenter. Donc après mon petit H1, je vais créer un petit compteur et je vais même en créer deux et on va voir que l'avantage ici, c'est qu'ils vont être synchronisés grâce à ce signal global et automatiquement être mis à jour. Mes deux composants apparaissent bien, je clique sur incrémenter et on voit que les deux s'incrémentent à la volée. Et là, vous voyez un cas d'utilisation du UseSync External Store qui permet justement de m'interfacer avec une librairie tiers et du coup d'avoir un système d'état globalisé. Alors certes, on pourrait utiliser des librairies qui seraient dédiées à React, mais l'avantage, c'est que là, on a une librairie qui est généraliste, qui n'est pas forcément liée au fonctionnement de React, à savoir les signaux, et je peux m'interfacer avec grâce à cette partie-là. Et finalement, le code, vous le voyez, est assez simple à utiliser. Il y a juste peut-être un petit oubli de ma part, ce UseCallback à temps second paramètre, un tableau de dépendance. Ici, on n'en a aucune. Donc après, la principale difficulté, ça va être en fonction de la librairie que vous utilisez de créer cette méthode subscribe, de se créer cette méthode getSnapshot. Et une fois que vous avez ces deux méthodes-là, vous pouvez brancher React à votre système. Et automatiquement, il va écouter les changements de valeur et re-rendre vos composants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un truc. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment en explorant le code de librairie et je trouve ça super intéressant et parfois, ça peut être un petit peu plus pratique qu'un combo UseEffect ou UseState, surtout lorsqu'on agit avec des librairies externes.